Musique Coucou les filles, coucou les garçons Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie, j'espère que vous aussi Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag et comme une petite copieuse que je suis, ce tag je l'ai encore pris chez ma copine Val Beauty & Co Je te mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, si tu ne la connais pas je t'en prie va la découvrir c'est une femme vraiment extrêmement charmante qui fait des vidéos extrêmement régulières qui a même une vidéo de cuisine et vraiment moi je suis fan de ces vidéos je n'en rate pas une et il y a quelques jours elle nous a présenté une vidéo tag, le titre de ce tag c'est The Perfum Lovers elle a elle-même elle a même été inspirée de ce tag par une jeune femme qui l'a créé ce tag elle s'appelle Victoire Victoria je te mettrai également le lien de sa chaîne et de sa vidéo tag sur les parfums dans ma barre d'infos maintenant je t'invite à découvrir ces 11 questions autour du parfum et mes 11 réponses je suis ravie de faire ce tag parce que comme vous le savez je suis une inconditionnelle du parfum j'adore ça, c'est ma drogue le plus beau compliment qu'on puisse me faire c'est pas tu es jolie c'est vraiment tu sens bon je trouve que laisser une empreinte olfactive sur son passage, il n'y a rien de mieux moi honnêtement c'est un peu ma marque de fabrique donc ce tag j'ai l'impression qu'il est fait pour moi je vous montre vite fait le petit plateau qui est le mien en fait de mes quelques parfums dont je ne peux pas trop me passer je vous dis ça en même temps c'est un peu les parfums du moment à côté de ça j'en ai beaucoup d'autres j'ai une petite boîte comme ceci avec des échantillons de parfum j'ai mes petits parfums comme ceci je pense que vous devez connaître parce que j'ai le petit Reloaded en petit sac à main je trouve en petit vapeau de sac à main c'est génial donc on ne va pas papoter plus longtemps et je vous invite à découvrir ces 11 questions autour du parfum première question es-tu fidèle à une fragrance ? alors la petite présentation qu'on vient de se faire vous prouve que non je ne suis pas spécialement fidèle à une fragrance je suis une grande passionnée du parfum donc j'en essaye beaucoup j'en achète aussi beaucoup l'avantage et le seul je dirais par rapport à vous mes compatriotes français d'être en Suisse c'est que chez nous le parfum je ne sais pas pourquoi est moins cher je ne sais pas je pourrais vous donner un exemple ce petit parfum dont on parlera sûrement tout à l'heure enfin pas sûrement c'est tout à l'heure le Olympéa de chez Paco Rabanne qui est assez récent je crois que c'est un format 30ml celui-là m'a coûté 39 francs ici en Suisse je crois que vous le payez plus cher vous mes amies françaises donc non je ne suis pas fidèle à une fragrance par contre je suis complètement amoureuse de certains parfums dont un dont je pense dont on va parler tout à l'heure et forcément je ne peux pas m'empêcher de le racheter quand je l'ai terminé et que mon budget me permet bien évidemment question numéro 2 quel a été ton premier parfum ? alors mon tout 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 premier parfum n'est pas un vrai parfum c'est une eau de toilette qu'on trouvait dans les centres commerciaux type Mammouth à l'époque si tu es de mon époque tu as peut-être connu Mammouth et donc en fait moi mon eau de toilette mon premier parfum quand j'ai été toute jeune c'est le eau jeune le démon j'ai rigolé quand j'ai vu les réponses de Val parce que ça a été aussi son premier parfum je pense que si tu es de l'année dans les années 80 à peu près comme moi mais je pense que toi aussi ça a été ton parfum les eau jeunes ils en avaient sorti mais toute une collection je sais que j'en avais beaucoup mais mon préféré c'était démon il était noir et rouge il était assez fort moi qui ne suis pas du coup actuellement spécialement fan des parfums très présents à l'époque c'était mon chouchou mais en dehors de ça le tout premier vrai parfum que j'ai eu on me l'a offert aux alentours de 11-12 ans c'est un parfum de femme je trouve c'est très drôle qu'on m'ait offert ce parfum c'est l'ère du temps de Nina Ricci si je trouve une photo je vous la mettrai ici c'était une magnifique bouteille il y avait deux colombes qui formaient le capuchon et ce parfum était très 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 agréable et ça a été mon vrai premier parfum peut-être que mon amour pour le parfum a commencé ici ensuite la troisième question ton style de famille olfactive alors si je n'avais pas fait de recherche un tout petit peu sur les parfums que je portais avant de faire la vidéo je vous aurais dit bah moi ma note olfactive préférée c'est le sucré c'est le gourmand parce que vous le savez c'est assez souvent ce que je recherche dans les soins corporels dans les gels douche et tout ça et quand on regarde les parfums que j'ai que je porte en fait la note principale qui se dégage de mes passions au niveau du parfum c'est les notes fleuries je ne savais pas donc la plupart des parfums que j'ai sont composés de notes fleuries j'aime beaucoup mais c'est vrai que quoi qu'il arrive d'amour j'aime tout ce qui est sucré gourmand tout ce qui touche autour de la vanille du caramel de la barbe à papa de la pomme d'amour toutes ces choses là je ne peux pas m'en passer ensuite on passe à la quatrième question quel est ton parfum coucouning ? alors mon parfum coucouning c'en est un tout récent c'est celui-ci mon parfum coucouning c'est pas un réel parfum comme vous pouvez le voir c'est une eau de toilette elle vient de chez Etam celle-ci c'est la bulleuse merveilleuse et et réellement ça c'est une tuerie on aurait envie de l'ouvrir de le boire ou de le manger et honnêtement à chaque fois que j'en mets c'est les jours où je reste à la maison où je ne fais rien où je suis lovée dans une grosse laine bien chaude quand je suis dans mon canapé avec une petite tasse de chocolat chaud et que je fais que je fais rien tout simplement que je reste à la maison j'ai envie et besoin de sentir bon et du coup j'utilise la bulleuse merveilleuse de chez Etam qui est très sucrée qui a vraiment des odeurs de barbe à papa et j'ai l'impression qu'on aurait envie de me manger quand je porte ça et honnêtement mon autre parfum coucouning je suis obligée de vous le montrer parce que ça a été longtemps celui-là je ne sais pas si vous pouvez voir moi j'aime déjà bien le concept vous savez ces petits flacons formabilles donc celui-là il est à la vanille à la noix de coco il est de chez Nocibe et ça c'est pareil quand vous le portez je défie votre compagnon votre petite chérie ou je ne sais qui de vouloir vous croquer à pleines dents donc voilà mes deux parfums coucouning c'est la bulleuse merveilleuse et le vanille coco de chez Nocibe ensuite ton parfum working girl alors moi pour le boulot le je mets forcément quand même du parfum je mets du parfum pour toute occasion tout simplement mais je n'aime pas qu'on me sente arriver à 10 km comme vous le savez je suis infirmière je suis censée être proche des gens je me penche souvent sur des gens qui ne sont pas forcément très bien qui sont alités et quand vous empestez les parfums des odeurs très lourdes ou très fortes je pense que ça peut être vraiment désagréable pour les gens qui vous approchent donc moi pour le travail j'utilise toujours des parfums un peu légers un peu discrets avec beaucoup de fraîcheur et le parfum working girl du moment que je porte c'est celui-ci c'est le Olympéa de chez Paco Rabanne ce parfum il est il est vraiment vraiment super super agréable il est déjà hyper frais ça vous apporte un petit coup de peps presque en le mettant c'est vraiment un parfum pour moi qui correspond bien à la période de printemps début de l'été l'été ça peut aller aussi on va dire cette période là maintenant jusqu'à début début de l'été vous pouvez selon moi porter ce parfum il a des notes de mandarine de vanille salée de jasmin de gingembre et de bois de cachemire donc je ne sais pas si ça peut vous parler c'est les petites recherches que j'en ai faites et vraiment c'est un de mes petits coups de coeur pour le boulot je trouve qu'il est super ensuite ton parfum séduction numéro 1 alors ça ça n'a pas du tout été difficile à choisir je n'en ai qu'un parfum séduction et c'est celui-ci et comme vous pouvez le voir j'y pleure j'y pleure les filles j'y pleure les garçons parce que ce parfum le parfum avec lequel je suis irrésistible c'est le very irrésistible de chez Givenchy ce parfum c'est depuis que je le connais c'est juste une drogue je ne pourrais jamais m'en passer pour moi ce parfum a été créé pour moi quand je le mets j'ai une confiance en moi vous n'imaginez pas j'ai énormément de compliments quant à l'empreinte olfactif qu'elle peut laisser sur mon passage ce parfum le very irrésistible de chez Givenchy est aux extra et à la rose et aux pivoines il faut savoir qu'il y a 5 roses différentes dedans il y a la rose centifolia la rose passion la rose émotion et la rose fantasia il y a un petit peu aussi d'anis étoilé je pense que c'est ce qui donne la note un peu suave du parfum et réellement le nom est super bien trouvé quand vous portez ça vous êtes juste irrésistible je fais un appel toi mon mari si tu regardes la vidéo c'est bientôt mon anniversaire j'ai bientôt 35 ans et je n'ai plus mon parfum adoré donc message non je rigole ou pas d'ailleurs j'en sais rien ensuite mon parfum masculin coup de coeur alors bah écoutez j'aurais pu n'en choisir qu'un c'est vrai parce que moi je suis fan vous allez dire mais elle n'est pas originale du tout mais alors ce parfum le mâle de Jean-Paul Gaultier je le reconnais entre mille quand un homme le porte je ne peux que me retourner sur son passage j'ai eu quelques surprises d'ailleurs parce que il n'y a pas que des beaux gosses qui portent le mâle de Jean-Paul Gaultier parce que souvent moi j'associe quand même un parfum à un état d'être à une personnalité à quelque chose et des fois vous faites toute une histoire de cette odeur que vous venez de sentir et avant de vous retourner vous sublimez ce que vous allez voir et puis ah c'est le drame donc non vraiment ça c'est le parfum qui me rend dingue et sur mon mari encore plus je trouve que sur sa peau il fait quelque chose de particulier et un autre parfum qui me rend dingue sur mon époux et qui est peu connu je trouve pour les hommes c'est un packaging tout simple c'est Romance de Ralph Lauren c'est vraiment oui c'est masculin c'est fleuri c'est discret c'est rassurant c'est c'est deux parfums masculins que j'aime le Romance de Ralph Lauren et le Mal de chez Jean-Paul Gaultier un parfum culte porteur de souvenirs alors concernant le parfum culte porteur de souvenirs pour moi c'est celui-ci on est sur le Flower by Kenzo donc je pense qu'on est beaucoup à le connaître ce parfum me rappelle toute ma jeunesse mon adolescence c'est de grands moments c'est souvent un parfum que toi Plouf qui est cher à mon coeur m'a offert c'est un parfum qui me va bien qui est léger qui est féminin qui est discret qui est qui est parfait pareil pour la période printanière début de l'été en fait c'est simple moi je suis fan de la période du printemps c'est ma saison préférée en fait le printemps et j'aime tous les parfums que j'associe à cette période particulière donc celui-là le Flower de chez Kenzo a des notes de ses notes c'est la rose la violette l'aubépine et le musque blanc j'aime beaucoup aussi en fait l'histoire de ce parfum en fait Kenzo a voulu recréer l'odeur d'une fleur qu'on aime beaucoup qui est le Coquelicot qui est une fleur particulière on la sent toute fragile avec cette petite et longue fine tige verte ces longues feuilles rouge moi qui me font penser à une belle robe de soirée vraiment pour moi c'est la fleur féminine mais c'est vrai cette fleur des champs qu'on considère être une fleur des champs ben semble toute fraile quand on l'accueille moi je me rappelle quand j'étais jeune il y avait des champs le Coquelicot quand on les cueillait on n'avait qu'une peur c'était qu'une de ces belles pétales ben tombe ben il faut savoir qu'elle est aussi fragile qu'elle n'est forte cette fleur elle pousse n'importe où c'est comme du chien dents en fait le Coquelicot ça pousse en ville je trouve que c'est un beau contraste la beauté de cette fleur cette espèce de fragilité cette fausse fragilité en fait de la fleur et je trouve que c'est pour ça que ce parfum représente pas mal les femmes j'ai l'air peut-être fragile comme ça sous mes airs de petite femme mais t'inquiète si tu me connais je suis loin d'être fragile je suis un peu comme un Coquelicot et ce que j'ai trouvé génial c'est que Kenzo a voulu nous créer l'odeur du Coquelicot parce que si vous êtes honnête le Coquelicot n'a pas d'odeur et il a su pour moi il y a beaucoup de choses que j'ai à base de Coquelicot et je dis souvent ça sent le Coquelicot mais si vous arrivez à dire ça c'est grâce à Kenzo pas plus parce que l'odeur Coquelicot n'existe pas voilà ensuite ma prochaine acquisition alors j'ai du mal de vous en parler parce que si vous me suivez un peu vous le savez je suis en no-buy imposé no-buy imposé pour plusieurs raisons dont j'ai pas tellement envie de parler en vidéo mes prochaines acquisitions en termes de parfums il y en aurait vraiment deux que je voudrais bah du coup trois le Very Resistible que je n'ai plus et que je ne peux pas me passer quand je ne l'ai plus il me le refaut je voudrais par contre un nouveau parfum que je ne connais pas enfin que je connais parce que j'ai pu les tester que je les aime beaucoup je voudrais le Poison Girl de chez Dior qui est le nouveau parfum de chez Dior je suis fan du Poison de chez Dior je ne l'ai pas je l'ai eu pendant quelque temps je ne l'ai plus actuellement mais je suis allée tester le Poison Girl et vraiment c'est divin et le deuxième que je voudrais tester c'est La Vie est Belle de chez Lancôme pas testé parce que bien sûr le testé j'ai eu de l'occasion par tous mes petits échantillons de le tester je l'ai beaucoup aimé et j'aimerais qu'il fasse partie de ma petite collection voilà les deux parfums que j'aimerais vraiment m'offrir ensuite dixième question un parfum que je fuis et que je déteste alors là c'est pareil ça n'a pas été difficile du tout excusez-moi les filles pour celles qui portent ce parfum mais c'est vrai que moi je déteste je ne supporte pas si quelqu'un s'approche à ce parfum je le reconnais entre mille c'est le Lolita Lempicaz pour moi c'est un parfum c'est un truc c'est comme les chiottes ça pue je le fuis je ne sais même pas pourquoi ça existe ce truc là je le déteste vraiment les filles qu'ils portaient ne m'enveuillaient pas c'est très rare mais vraiment cette odeur je ne peux pas et pourtant Dieu sait la bouteille est magnifique au passage voilà c'est le parfum que je déteste enfin dit onzième question c'est la dernière comme ça la vidéo aura pas été trop longue enfin j'espère le parfum que je porte aujourd'hui le parfum que je porte aujourd'hui c'est celui-ci je vous l'ai présenté dans un hall il n'y a pas très très longtemps c'est le Dot de chez Marc Jacobs donc ça c'est pareil je suis tombée en amour de ce parfum il n'y a pas très très longtemps il y a trois semaines un mois je ne le connaissais pas j'ai été attirée dans la boutique par le packaging pour être tout à fait franche et quand je l'ai senti paf j'ai eu un coup d'amour il m'a fait penser un petit peu au flower justement celui-là est aussi floral il est au bé rouge au chèvre feuille au jasmin et s'il y a une odeur qui me fait craquer par-dessus tout c'est vraiment le jasmin et je ne sais pas si c'est ça que je sens mais alors vraiment ce parfum est divin il est super léger il est frais il est discret mais en même temps l'odeur est là j'ai l'impression d'être comme une petite coccinelle en fait je me sens toute vivifiée comme une coccinelle quand j'ai celui-là et aujourd'hui c'est celui que je porte et je peux vous dire que je sens bon voilà les filles voilà les garçons cette vidéo tag de Parfum Lovers est terminée j'ai été inspirée par Val Beauty & Co donc je vous l'ai dit en début de vidéo je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos qui elle-même a été inspirée par la créatrice du tag qui s'appelle Victoire Victoria je vous invite toutes les deux à aller les découvrir ce sont deux femmes charmantes moi j'ai un coup de coeur pour Val Beauty & Co que je suis depuis quelques temps je viens de m'abonner à Victoire Victoria je ne connaissais pas et j'ai adoré les réponses qu'elle pouvait apporter autour de ce tag et je vous remercie de nous en avoir fait autour du parfum en attendant j'espère que ce tag vous a plu je vous fais tout plein de gros bisous je vous remercie de me suivre et n'oubliez pas les filles les garçons la dernière vidéo que j'ai fait c'est ma vidéo concours donc si vous n'avez pas encore participé je vous invite à le faire en attendant je vous fais à toutes et tous plein de gros bisous je vous remercie de me suivre et d'être là et je vous dis à très vite ciao 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 ...